C'est une photo de moi qui a été traficotée. Pour faire ça, il n'y a pas simplement de technique. Il faut retrouver la bonne technique. Alors, chez Gallimard, ils ne savaient même pas que j'étais un morain du Japon. Et ils m'ont demandé de faire la couverture de ce roman, Le clan des autoris. Et puis après, ils m'ont demandé de faire le deuxième. Et puis de faire le troisième. Et puis de faire le quatrième. Et puis de faire le cinquième. Voilà. Et alors, ça a eu un succès fou. Les deux premières couvertures, le 1 et le 2, ont eu le prix de la plus belle couverture au Salon du Livre en faisant de suite. Quand je fais une illustration, quand même, il y a une commande, il y a un cahier des charses précis. Mais depuis tout temps, j'ai eu la chance, je pense, d'arriver à m'exprimer malgré la commande. La peinture, c'est la commande qu'on fait à soi-même. Donc là, j'oblige à ma nécessité intérieure. Vu de l'extérieur, à quoi on peut reconnaître un Christian plus tard? Bon, disons en général l'exactitude, le réalisme, et puis souvent un petit décalage. Il y a toujours un élément qui n'est pas à sa place et qui est complètement insolite et qui, d'un seul coup, fait basculer l'image dans un sens nouveau. Il y a un rapport qui s'établit entre des choses qui ne doivent pas coexister et qui amènent une certaine étrangeté, un certain mystère ou de la poésie. Les étoiles mortes sont la métaphore de l'absence parce que, bien que mortes, leur lumière nous parvient toujours. Ça vient d'une phrase de Baudrillard et c'est pour ça que j'ai appelé cette série-là La vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière surtout ne la dépassons pas car sinon devant nous, quelle obscurité ! Et puis alors, en plus, ces peintures, c'est vraiment une histoire de lumière. C'est vraiment du noir et blanc. Je ne sais pas si tu as remarqué, la lumière est toujours très forte. C'est vraiment l'ombre et la lumière. C'est vraiment l'ombre et la lumière. C'est vraiment l'ombre et la lumière. Je pense que si j'ai peint, c'est pour essayer de fixer le temps. Quand je pars sur une toile, je sais exactement où je vais, ce que je veux faire. Il n'y a pas d'improvidence sur la toile. Si jamais je m'embarque à faire une peinture sur le Mont-Saint-Michel, mon Mont-Saint-Michel ne va pas survenir par hasard sur ma toile en cours de route simplement parce que, d'un seul coup, il y a une tâche qui peut penser au Mont-Saint-Michel. Tu l'exprimes très bien. Je pense que mon travail en peinture retient de se reculère bien de mémoire. C'est un peu de temps qui peut penser au Mont-Saint-Michel et qui peut penser au Mont-Saint-Michel de la mort et qui peut penser au Mont-Saint-Michel ? if itesses ont eu au Mont-Saint-Michel aunque il y a Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !